Aujourd'hui, je vais te parler de l'outillage d'occasion. Ouais, ça c'est un vaste sujet et éventuellement t'orienter sur les bons produits à prendre et à ne pas prendre. Donc voilà, ça c'est l'introduction de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Franck de Crayolignum, bienvenue dans mon atelier. On va parler outillage et on va parler surtout de comment ne pas se faire avoir. Je vais te donner quelques tuyaux pour pouvoir trouver ces fabuleux outils qui au final sont relativement simples à trouver si on a une certaine méthodologie. Donc ne t'inquiète pas, je vais essayer de t'expliquer, je vais peut-être oublier des trucs. C'est pour ça que je compte sur vous pour mettre des avis dans les commentaires de la vidéo. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à les inscrire, ça sera avec plaisir. Au contraire, on avance comme ça. Donc n'hésitez pas, s'il y a des remarques à faire, faites-les. Bonne ou positive, bien évidemment. Première chose que tu vas devoir faire quand tu cherches un outil, c'est de te fixer déjà dans un premier temps un budget. Et ne pas le dépasser ou très peu, si cela en vaut vraiment la peine. En aucun cas, personnellement, je ne mettrai plus d'un certain montant sur un type de rabot. Alors, par exemple, pour un numéro 4 de chez Ricord ou Stanley, ancien modèle, je ne mettrai pas plus de 40 euros, 50 euros grand maximum. Voilà, parce qu'à cela, moi, personnellement, je rajoute des groupes de couple de chez Roadhawk. Donc, je veux avoir un rabot qui, au final, ne coûte pas très cher. Alors, le groupe de couple, déjà, c'est un certain montant. Mais le rabot en lui-même, si tu peux gratter un peu dessus, ce n'est quand même pas négligeable. Donc, personnellement, maximum 40, 50 euros, maxi, maxi, maxi pour un numéro 4. Un numéro 5, j'en vois beaucoup passer sur le bon coin. Les mecs, ils les vendent, enfin le mec, parce que le mec, il en vend 5 d'un coup. 95 balles pièce. Non, ce n'est pas, ce n'est pas, non, n'achetez pas ça. Ne faites pas cette erreur. Passez plutôt par un autre canal. On va y venir. Alors, quels sont ces fameux canaux où on peut trouver tous ces outils ? Alors, bien évidemment, dans un premier lieu, près de chez vous, vous avez les villages qui organisent des brocantes. Vous ne trouverez pas, ou très peu de chances de trouver, une varlope numéro 7 sur une brocante. Je vous le garantis, si vous en vous trouvez une, je pense que vous avez des cornes. Soyons clairs. Des vilos, des viles brequins, ça vous en trouverez aussi. Ce n'est pas un problème. Il y en a énormément dans les brocantes, dans les guilles de grenier, dans tout ce que vous voulez. Vous en trouverez à tir l'arigot. Pour les autres outils, c'est là que ça devient un peu compliqué. Les ciseaux à bois, par contre, là, c'est pareil. Vous allez trouver du Peugeot et frère, acier, machin, fondu, partout dans les brocantes. Certes, c'est une très bonne acier. Mais, personnellement, je ne me concentre pas sur les ciseaux. J'aime bien mes petits ciseaux à bois. Je préfère me concentrer sur les rabots. C'est un peu ma collection à moi, en fait. Donc, c'est mon péché mignon, on va dire. Au détriment de certains autres outils qui me seraient beaucoup plus utiles. Mais bon, on ne se refait pas, les rabots et moi, c'est mon dada. Et une petite pub, là. Alors, quels sont ces fameux canaux où on peut se fournir avec ces fabuleux outils ? Alors, dans un premier temps, c'est simple. Il n'y en a rien que tout le monde connaît. C'est le bon coin. Ensuite, vous avez le marketplace sur Facebook. Vous pouvez trouver de petites pépites. Il suffit juste d'avoir du flair. Ringo s'élance et renifle à tout va. Apparemment, regarde, il est sur un grattage déjà. Là, il est en train de gratter. Il est en train de faire une découverte. Ça, je vais vous en montrer une, voire peut-être deux. Et ensuite, les brocantes. Et le plus important, c'est eBay. eBay France, où vous trouverez très peu de matériel. eBay UK, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et eBay USA, bien sûr, là, ça va être des montagnes d'outils. Là, il y a juste à se servir. Payer et se servir. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces trois sites-là. Plus les brocantes, les vigreniers, les machins et compagnie. Comme je vous le disais, c'est quasiment très rare de tomber sur de l'outillage de ce style-là dans les vies de maison. Parce qu'en général, ça part à droite, à gauche, sans passer par la case départ. Donc, je vais vous montrer un petit outil que j'ai récupéré sur le Marketplace. Des fois, vous pouvez faire de très, très belles affaires. Et vous tombez sur des gens d'une extrême gentillesse. Alors, je vais vous en montrer un. Voilà. Ça, c'est un numéro 50 de chez Stanley. Il manque deux, trois petites pièces. La personne me l'a donnée. Vous voyez, il suffit d'être gentil, de dire bonjour, monsieur. Est-ce que votre outil est toujours en vente ? Si oui, à combien est-il ? Et là, le monsieur, il me répond, il est gratuit. Donc, d'accord, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. J'avais autant vous dire que j'ai sauté dessus. Parce que, mine de rien, c'est un très, très bel outil. Il n'est pas très vieux. Mais il fait très bien son affaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez tomber sur des personnes comme ça qui vous offriront éventuellement de l'outillage. Ça aussi, ça peut être un moyen de trouver de l'outillage. Donc, à cela, le monsieur m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir un villebrequin. J'ai dit oui, forcément. Je ne vais pas cracher dessus. D'ailleurs, ce villebrequin, je vais le donner à quelqu'un. Si ça vous intéresse, enfin, si ça intéresse l'un de vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me faisant. Attention, là, c'est spécifique. Si ce villebrequin t'intéresse, tu me fais une petite lettre de motivation. Tu parles de ce que tu veux, mais je suis très sensible à deux ou trois sujets. Donc, je pense que certains me connaissent. Ce n'est pas obligé de parler de bois. Voilà. S'il y a un mec qui fait mouche, le villebrequin, il est pour lui. Je lui envoie, je lui paye même les frais de port. Ce n'est pas un problème. Si ce villebrequin t'intéresse, tu me fais une petite lettre de motivation. Et suivant le sujet que tu as choisi, tu recevras ou pas ce petit outil. Alors, je ne vais pas m'amuser à le nettoyer. Ça fait partie du plaisir de travailler avec ces outils. Ça sera de les entretenir. Donc, ce sera à toi de le remettre au goût du jour, de le faire fonctionner. Il est très peu abîmé. Il y a juste une couche de rouille superficielle, d'oxydation. Il n'est pas fendu. Donc, c'est un outil qui a très peu servi. Il est en très bon état finalement. Donc, si vraiment tu le veux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, je vais revenir sur les budgets. Les budgets, c'est un peu compliqué de déterminer combien peut valoir un outil. Si vous voulez avoir des renseignements, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Paul-Edouard-Basile. Je vous mettrai un petit encart sur la vidéo. Vous verrez. Il fait des stories régulièrement sur les rabots. C'est un passionné d'outils à main. Il restaure des rabots magnifiques. J'en ai quelques-uns qui viennent de chez lui. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Abonnez-vous à son compte Instagram. Il a une chaîne YouTube aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est de très bons conseils. Et si vous avez un problème de restauration avec un rabot, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il y répond volontiers. C'est une personne très généreuse. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a donné beaucoup de conseils. Et ces conseils se sont avérés très très bons. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez. Pour information, je cherchais un petit rabot, un Guillaume, un bullnose. Bullnose, c'est un rabot où on peut enlever une forme de nez de taureau. Bullnose. Bullnose. Voilà. Vous faites la traduction, vous verrez que ça veut dire nez de taureau. Donc, il a une forme un peu spéciale. C'est un record numéro 77A. 077A pour être précis. Je cherchais ce rabot pour reprendre des petites feuillures. Vous pouvez enlever le nez pour pouvoir corriger les feuillures éventuellement. Enfin, vous pouvez. C'est un rabot qui est assez polyvalent. qui est très beau, qui est très lourd. Ça sent, ça respire la qualité. C'est du record. Un record, ça veut dire copie. C'était une copie de chez Stanley. Voilà. Donc, ce genre d'outil, en France, franchement, ça sera très difficile à trouver, à moins de tomber sur un collectionnaire qui va en vouloir une fortune. Si vous passez la frontière côté Angleterre ou États-Unis, vous allez le payer beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, attention aux frais de port. Ça peut être très, très élevé. Et attention aux frais de douane. Quand vous commandez en Angleterre, vous vous tapez systématiquement des frais de douane. Merci le Brexit. Voilà. Ça, c'est encore une belle connerie. Donc, cette petite bête, prix brut, sans frais de port, sans douane, 30 livres sterling, ça équivaut à peu près entre 30 et 35 euros. Voilà. C'est un truc que j'aurais pu trouver en France à 90 balles. Voilà. Et moi, je l'ai restauré un petit peu. J'ai encore un petit peu de travail dessus. Mais concrètement, ce genre de rabot-là, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez, travaillez avec des petits outils qui sont assez jolis. Moi, c'est mon cas. Je suis un grand fanard. Je suis désolé. J'ai craqué mon PEL cet hiver pour pouvoir me payer ce petit rabot. C'est mon cadeau de Noël, ma femme. Voilà. C'est un numéro 101 de chez Lee. Ouais. C'est tout petit. Ouais, mais ça ne sert à rien. Si, si. Pour moi, ça me sert. Voilà. C'est un cadeau en plus. Donc, c'est un cadeau de mon épouse. Moi, si ma femme m'achète un pull ou je ne sais pas, un DVD, je ne m'en occuperai pas. Si ma femme m'achète un outil, je suis plus heureux des hommes. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, sur le bon coin, on peut trouver des varlopes. Voilà. Ça a été le cas pour celle-ci. Ça m'a coûté, je ne sais plus, je crois que c'est 80 balles ou un truc comme ça. Enfin, celle-là, je ne me souviens plus. Ça a pris, elle ne m'a pas marqué. En tout état de cause, elle est parfaitement plane. Je l'ai un petit peu astiquée. Elle n'est pas parfaite. Je veux juste que ça soit fonctionnel. Donc, ça, c'est trouvé sur le bon coin. En ce moment, sur le bon coin, il y a 3-4 varlopes qui traînent. Je vous invite fortement à aller voir. Alors, celle-ci, c'est une type 19, 1960 à peu près. Moi, ça me va très bien. Je ne cherche pas l'ancienneté particulièrement. Je ne veux pas l'objet qui va avoir 300 ans. Je m'en fous un peu. Je veux que ça soit fonctionnel. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Alors, en revanche, j'ai dû changer le fer. Parce que le fer, c'est de la tombe ondulée. C'est de la grosse... Voilà. Je ne vais pas donner le mot. J'ai mis un groupe de coupe, Ron Hawk, encore une fois. Alors, j'ai du travail. J'ai refait une petite poignée dessus. Ça ne m'a rien coûté. C'est de la chute. J'ai juste reponsé un petit peu la poignée avant. Il faudrait que je la finisse. Mais c'est toujours pareil. Je suis un très bon procrastinateur. Donc, on verra ça demain. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Je n'aime pas m'embêter avec certains trucs. Alors, je vais vous montrer une autre Varlop. C'est une numéro 6. C'est une marque sergente. Une VBM. Very best mad. Celle-ci. Voilà. Je pensais avoir fait une bonne affaire. Eh bien, en fait, je l'ai payé 40 euros. Plus l'étiquette mondial relais, ça m'a coûté. 5 balles de plus. 45 balles pour une sergente sur le bon coin. C'est assez rare en trouver. Mais malheureusement, elle a un défaut. Et ce défaut, il est non négligeable. Elle a une petite crique ici. C'est-à-dire qu'elle a l'ajout par rapport à la semelle. Il y a une fente. Il y a une fêlure. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Une crique. Voilà. Donc, il y aurait juste à la rigueur une soudure à faire. Mais je ne sais même pas si c'est réalisable. Au niveau travail du métal, je ne sais pas si ça serait trop bon. Bon. Malheureusement, il y a des fois, ça ne passe pas. Là, c'était le cas. Mais ceci dit, elle est très belle. Bon. La poignée est cassée. Je pense que ce n'est pas la poignée d'origine. Je ne sais pas. Et elle n'est pas très plane. Alors, il y a un gros travail de restauration dessus. Je n'ai pas encore entrepris ce travail-là parce que je n'ai pas le temps. J'ai très peu de temps d'ailleurs. Mais quand elle sera complètement reprise au niveau de la semelle, je pense que ça peut faire encore un très bon outil qui va pouvoir servir encore quelques années. Alors, bien entendu, je n'achète pas des outils pour les collectionner. Ces outils-là, je m'en sers, qu'on soit bien d'accord. Si c'est pour les avoir derrière moi et ne pas m'en servir, ça ne sert strictement à rien. Bon. Là, en l'occurrence, j'en ai et je ne m'en sers pas actuellement. Bon. Mais ce sont des outils qui servent. Je ne vais pas acheter un numéro 62 pour le laisser derrière pour ne pas m'en servir. Si j'achète un 62, c'est que j'ai besoin d'un 62. Un 62, c'est un rabot à angle faible. C'est celui-ci. D'ailleurs, celui-ci va bientôt être à vendre. Ce n'est pas un lit. Ce n'est pas un veritas. C'est un truc chinois qui est cependant très bon. Point particulier, il est grévé à mon nom. Donc, faites monter les enchères. Non, je blague. Si je le mets en vente, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers à être tenus au courant, comme d'habitude. Vous voyez, on peut tous se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir sur ce rabot. Enfin, avoir entre parenthèses. Alors, ce n'était pas spécialement décrit dans l'annonce de ce rabot. Mais je n'ai pas posé de questions non plus. Donc, je ne peux pas incriminer la personne qui me l'a vendu. C'est entièrement de ma faute. Voilà. Cependant, au pire, si je ne m'en sers pas, il fera un très bon presse-livre. Au pire. Je vais vous montrer un outil où j'ai fait une très belle affaire. Il y a encore beaucoup de travail de restauration dessus. Bien qu'elle ne soit pas très abîmée. C'est cette scie. Une scie 10 tonnes. Alors, je l'ai trouvée dans une brocante associative à côté de Nancy, à Velen-en-Rey, dans le parc de Velen-en-Rey. Enfin, oui, c'est ça. À côté de Nancy. Bref. Je l'ai payée 3,33 euros. Voilà. Bon, les gens ne savaient pas ce qu'ils vendaient. Forcément, sinon, je ne l'aurais pas acheté. Parce que techniquement, les scie, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis assez scie japonaise. Donc, je l'ai juste pris pour la beauté de l'objet. Elle a son poinçon. C'est vrai, c'est une vraie. C'est une, je ne sais plus quoi, d'ailleurs. Elles ont un petit nom. Et ce petit nom, en général, il est marqué en bas. Je ne sais plus où. Ah, voilà, je l'ai. C'est une... Je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Donc, bref. N'hésitez pas aussi à faire ce genre de balade dans les brocantes associatives. Des fois, vous pouvez trouver de très, très beaux objets. Donc, celle-ci s'accompagnait d'une scie à guichet. Alors, une scie à guichet, des fois, c'est bien pratique. C'est l'ancêtre de la scie sauteuse, ni plus ni moins. C'est un bel objet aussi. Il n'y a pas de marque spécifique. Mais pour rien du tout, ça vaut le coup. Donc, dans les brocantes ou les brocantes associatives, vous pouvez trouver, encore une fois, de très beaux objets. N'hésitez pas. Le bon coin. Encore le bon coin. 15 balles. Un numéro 130 complet dans sa boîte d'origine, qui est en dessous, qui est garé dans le bordel, là. C'est un rablot qu'on peut monter dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez changer le fer de place. Alors là, le fer, il n'est pas affûté. Mais concrètement, vous avez deux positions. Voilà. Si je le mettais dans le bon coin, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, c'est un très bel outil aussi. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais, ça peut avoir son usage. Je m'en suis déjà servi, bien évidemment. Le fer, il l'a ramassé parce que je m'en suis... Ah non, non, il est affûté, pardon. Il est affûté. Donc, bref. Ça, ça vaut rien. Ne payez pas ça, plus de 40 balles. Ce n'est pas la peine. Et encore, il faut qu'il y ait la boîte. Donc, n'hésitez pas. Fouillez, fouinez. Il faut utiliser des mots-clés. Personne qui me pose la question, mais comment tu fais pour trouver ces outils ? Alors, c'est simple. Les mots-clés. Google est ton ami. Google, le bon coin, Marketplace et eBay. Vous pouvez inscrire des recherches par mots-clés. Avec des alertes. Vous créez des alertes avec ces mots-clés. Et à chaque fois qu'une annonce tombe avec ces mots-clés, tu es prévenu par ton email. Donc, il ne faut pas hésiter à aller fouiner un petit peu dans le moteur de recherche du bon coin, du Marketplace et d'eBay. Et vous allez pouvoir trouver ces fameux réglages cherchés par mots-clés. Créez-vous des alertes. Les alertes, ça marche super bien. Vous pouvez tomber sur des pépites et être le premier averti, évidemment. N'hésitez pas. C'est assez facile. Et comme je vous le dis, vous êtes le premier arrivé. Et vous serez forcément le premier arrivé. Si le vendeur n'est pas trop bête. Ça arrive des fois. Ça m'est déjà arrivé de voir un rabot me passer sous le nez parce qu'il y a un mec qui a proposé 20 euros de plus. Alors, comme moi, je ne marche pas au chantage, le mec, il a été, vous voyez, dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, c'est comme tu veux, c'est selon comment tu te positionnes. Donc, n'hésitez pas. Les mots-clés, c'est le succès de vos recherches. Dans les outils qu'on peut trouver aussi facilement, c'est chez papy et chez mamie. Chez les grands-parents de quelqu'un qu'on connaît, dont les personnes veulent se débarrasser de ce qu'il y a dans les caves, dans les granges. Il y a moyen d'avoir du bel outillage. Ce genre de petit maillet-là, c'est le maillet du grand-père de mon épouse. C'était hors de question que ça parte à la poubelle. Donc, je l'ai récupéré. Il est super bien. Il me va super bien. Et je n'utilise quasiment que celui-ci. Voilà. Il est... Alors, la valeur sentimentale, bien sûr. C'était le grand-père de mon épouse, forcément. Donc, moi, et bien sûr, ça fait plaisir à mon épouse. Je travaille avec. D'ailleurs, dans les vidéos, je crois que vous me voyez travailler quasiment exclusivement qu'avec ce maillet. Bon. Là, j'en ai un autre qui vient d'entrer dans l'atelier, mais ce n'est pas le même délire. Voilà. Un petit maillet. Assez joli. Avec deux bagues en damas. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Il y a deux bagues en damas. Voilà. Il y a un fou qui m'a fabriqué ça pour mon Noël. Donc, je le remercie. Hubert, pour ne pas le citer. J'en parle assez souvent dans mes vidéos. C'est celui qui a fait les inserts en damas pour la lampe que j'ai offerte. Enfin, que nous avons offerte à Michel Rieu pour son anniversaire l'année dernière. Donc, c'est la même personne. C'est le même cintré. Il n'a pas changé. La preuve, superbe maillé. Il tient bien en main. Il est super bien équilibré. Voilà. Bon, ça, c'est encore une parenthèse. Règle numéro 1, se fixer un budget. Ça, c'est le point de départ. La règle numéro 2, allez voir sur les sites que je vous ai cités. Le Moncoin, eBay, Marketplace, éventuellement les brocantes. Voilà. Ce n'est pas un site, mais c'est pareil. Bien savoir ce que vous voulez. Si vous êtes concentré sur un numéro 4, restez sur un numéro 4. Peu importe la marque. N'achetez pas de Stanley récent, comme j'ai pu voir dans une vidéo où un monsieur sur YouTube faisait une restauration, enfin une restauration, faisait une préparation d'un rabot numéro 4. Stanley, achetez neuf, 80 euros. Ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut clairement pas. Autant prendre un vieux rabot Stanley ou Ricord qu'on trouve sur le Boncoin à 20 balles. Restorez-le. Quitte à y mettre un groupe de coupe Ronhawk, vous aurez une superbe machine de guerre pour pouvoir travailler avec vos mains. N'hésitez pas. Ne prenez pas du neuf. Je vous en supplie, ne vous faites pas avoir. Même la gamme SW de chez Stanley, elle est moisie. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est clair, c'est à chier. Franchement, ce n'est pas génial. Le système de réglage, c'est une horreur. Investissez plutôt dans un vieux brawl. Croyez-moi, vous allez en tirer beaucoup plus de bénéfices. Et vous aurez l'honneur de retravailler avec un rabot qui a servi. Parce que mine de rien, ils ont une âme, ces petits outils-là. Je ne sais pas qui c'est qui les avait avant, forcément, mais moi, ça me fait très plaisir de faire revivre un outil qui avait déjà un certain vécu. Ce n'est pas négligeable. L'histoire de l'outil fait beaucoup aussi. Comme je vous le disais, n'achetez pas du Stanley récent ni du Irwin Record récent. Ce sera forcément de l'Adobe. Je vous passe les Silver Line et compagnie. Les rabots que vous pouvez acheter neufs, ce sont... Alors, je vais donner des marques. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille vraiment de passer par l'occasion plutôt que d'acheter des trucs neufs, mais qui sont merdiques. Quand vous achetez un rabot à 20 balles ou à 80 balles en Stanley neuf, il y a un problème. Voilà. Le fer, c'est du caoutchouc. La semelle, c'est usiné avec les pieds. Le briscopo, il est fait dans une tôle emboutie au fond du Bangladesh. Avec tous ces ingrédients-là réunis, vous avez un rabot qui est complètement merdique. Donc, n'achetez pas du, je le répète, Stanley neuf et dit Record Irwin ou Irwin Record neuf. Prenez de l'occasion ou d'autres marques que je vais vous donner. Ce sera plus simple. Donc, ça ne rejoint pas la vidéo. Mais à regarder chez Dictum, vous avez une très bonne série qui s'appelle la série D, qui est très, très bonne. Vous avez les Juba qui sont aussi très, très bons. Enfin, très bons. Pas sans le parler. On va dire que c'est le début d'un rabot de qualité. Franchement, le rapport prix-qualité, il est juste top. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Sinon, si vous avez vu le budget, vous avez d'autres marques, d'autres plus grandes marques connues ou pas connues. Veritas, Lin-Nielsen, Eker Toolworks, Sauer & Stainer. Des barques de rabot, vous en avez plein. Mais après, c'est le budget qui va vous bloquer. C'est le budget qui va nous bloquer. Parce que mine de rien, ça coûte un bras. Donc, si tu veux te faire plaisir, si tu veux être agréablement surpris, prends-toi un vieux brol. Restaure-le. Mets-y un groupe de couple ou refais un fer si tu veux. Tu seras forcément plus agréablement surpris que si tu achètes un Stanley 9. Ça, je te le garantis sur facture. Voilà. Alors, il y a des budgets à ne pas dépasser, comme je vous le disais. Il faut savoir se fixer un prix. C'est vachement important. Si tu as besoin de conseils, je te répète, va voir PE Basile sur Instagram. Il saura même de te répondre sur les prix max. Si tu vois un numéro 4, tu restes sur ton numéro 4. Te focalise-toi dessus. Tu le trouveras forcément. Ne dévie pas à droite, à gauche. C'est souvent ce que je fais. Je pars à droite, à gauche avec la petite flèche là. Et puis, je tombe sur un autre outil qui m'intéresse. Et là, c'est foutu. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai 3 000 idées à la minute. Et ça ne va pas. Donc, il y a un moment, ça bug. Et j'arrête tout et je vais me coucher. Localise-toi sur un ou deux articles. Ça dépend de ton budget. Ce que tu veux vraiment. Si tu vas t'en servir vraiment. N'hésite pas. Tu peux poser des questions. Il y aura toujours quelqu'un pour te répondre sur les groupes. Voilà. Bon, tu auras beaucoup aussi. Tu auras beaucoup de... Alors, moi, je les appelle les certitudistes. Voilà. C'est comme... Quelle est cette essence de bois ? Ah, c'est du chêne à 100%. Voilà. Ça, c'est un certitudiste. Tu vois ? Tu vas tomber sur des gens, de bonhommes comme ça. Alors, je n'ai pas la sainte parole. Je te donne juste un avis. Je te donne juste un conseil. Tu fais ce que tu veux après. Si tu veux acheter 9, tu achètes 9. Ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas moi qui paye. N'hésite pas à demander des photos supplémentaires dans tous les sens. Ça ne coûte rien à la personne. Si le mec ne veut pas te les envoyer, c'est que c'est louche. Passe. Passe ton chemin. Il y a forcément une embrouille. Le mec, il essaye de te la mettre à l'envers. Donc, n'hésite pas. En général, les gens sont assez agréables. Ils te passent toutes les photos que tu veux. Tu leur demandes. Voilà, vous pourriez me faire une photo de trois quarts, une photo de la semaine, une photo des joues. Ce n'est pas un problème. Si les gens sont honnêtes, ils vous le feront. Ils seront peut-être tellement enchantés que vous vous intéressez à son annonce. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Alors, c'est sûr, avant de vouloir négocier un tarif, commencez par demander à avoir des photos. Voilà. Ne tapez tout de suite pas dans le truc qui fâche. Si vous dites, voilà, je te le prends 20 balles, c'est sûr que le mec, il ne va pas te le lâcher. Donc, n'hésite pas. Demande des photos. Intéresse-toi à l'objet. Va voir un petit peu son historique si tu peux le trouver sur Internet. Si tu arrives à le reconnaître, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Vous pourriez éventuellement t'en mettre un ou deux dans la description de la vidéo pour pouvoir reconnaître une varlope de type 19 ou une varlope de type 11, un rabot numéro 4. Enfin, il y a plein de types de rabots différents, suivant les époques, plus ou moins bien finis. Donc, ça, ça permet de te faire une idée assez facilement si c'est un outil de valeur ou pas. Je te dis, des fois, tu peux tomber sur des trucs de super dingue pour rien du tout. Voilà. Alors, pour l'instant, ça ne m'est pas trop arrivé. Hormis là-ci, 3,30€. Bon, ce n'est pas folichon, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Qui dit occasion, forcément, dit restauration. Et là, tu peux y passer un petit peu de temps. Qu'on soit bien clair. Quand tu dois faire une poignée de rabot, si tu ne respectes pas le bon process, ta poignée de rabot, c'est sûr que tu vas galérer pour la fabriquer. Les plans de réalisation de poignée de rabot qui sont tout vables sur le site Livalet, suivant les numéros, suivant la taille des rabots, il y a du numéro 1 au numéro 8. Ensuite, tu trouveras ce que tu voudras. Après, je ne te cache pas que c'est un certain temps à passer à gratter, à enlever les couches de rouille, à poncer, à re-enlever les couches de rouille, à rectifier, à affûter. Tu vas y passer du temps. Tu sais comme moi, si tu n'es pas professionnel, le temps, tu ne le comptes pas. C'est un plaisir. C'est avant tout un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Ça, je tiens. Moi, personnellement, j'y tiens. Si tu commences à acheter un rabot et qu'il est tout brouillé, que tu te dis, voilà, je vais passer trois pompes là-dessus, ça va m'embêter un petit peu. Ne l'achète pas, laisse-le pour quelqu'un d'autre qui sera certainement très heureux de le restaurer. Donc, il faut savoir que tu vas y passer un tout petit peu d'argent, certainement beaucoup de temps, et derrière, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à utiliser. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Je ne vais pas te dire comment j'ai payé tel rabot, tel rabot, tel rabot. Ça ne sert certainement à rien. Chaque cas est différent. C'est à toi de trouver les bons compromis. Et tu compares les annonces sur eBay, par exemple. Et là, tu vas te dire, celui-là, il vaut 200 balles. Là, celui-là, c'est exactement le même. Il vaut 150. Il y a peut-être moyen de gratter à droite, à gauche, pour pouvoir en trouver un un petit peu moins cher ou un petit peu plus cher. Ça dépend ce que tu vas mettre. S'il est plus propre, s'il est moins propre. Donc, n'hésite pas à aller fouiner sur tous ces sites. Et surtout, le bouche-à-oreille, des fois, ça peut marcher. Sur un malentendu, tu peux tomber sur des trucs bien. Alors, méfiez-vous des annonces ou des gens te vendent des rabots que c'est marqué. Vends Stanley numéro 5, super rare. Là, tu peux être sûr que c'est une embrouille. Ne vous faites pas avoir sur les descriptions. Jetez-y un coup d'œil. Demandez des photos. Je vous le disais tout à l'heure. C'est le plus important. Voilà. Je pense que je suis resté assez clair. Je vous le répète. P.E.Basil sur Instagram. Tip top. Vous avez un autre fou du rabot. C'est Mick de la chaîne YouTube Woodworkshop Braze. Qui est assez barjot des rabots. Il fait de temps en temps des lives sur Instagram. On y passe des heures. On rigole. On parle. Et vous pouvez trouver des infos. Vous pouvez lui poser des questions aussi. Je pense qu'il sera assez content de vous répondre. Pour venir sur un point, sur l'entretien de ces fameux rabots. Une fois qu'ils ont rabot ou ciseaux à bois. Ou tout objet métallique qui nous sert dans nos ateliers. L'entretien de ces mêmes outils. C'est très important. C'est la garantie qu'ils vont vous suivre toute votre vie. Voire plus. Donc, n'hésitez pas à investir 15 balles. Admettons, dans ce type d'huile. Pour pouvoir entretenir ces fameux outils. Alors, c'est de l'huile de camélia. J'en parle assez souvent dans les vidéos. Ne mettez pas de WD40. Arrêtez avec ça. Mais arrêtez. Franchement, arrêtez. C'est de la grosse connerie. Ça, ça ne tâche pas. Tu prends ton rabot. Tu le badigeonnes. Tu le mets derrière en stockage. Le jour où tu veux t'en servir, tu le règles. Et tu rabotes. Tu n'auras pas besoin d'essuyer ton huile. L'huile de camélia. C'est filmogène. Ça te crée une pellicule où l'air ne peut pas passer entre l'huile et la ferraille. Donc, ça évite que ça rouille. Ça évite que ça s'oxyde. L'huile de camélia. Voilà. La dame de camélia. Si tu ne te souviens pas, tu trouves ça. Tu peux trouver ça partout. Moi, ça vient de chez la forge de Saint-Juéry. Les outils Oryou. Je crois que c'est 15 ou 17 balles. Je ne sais pas. Ça fait... Allez, sans te mentir. Ça va faire 5 ans que j'ai le bidon. Tu vois. C'est rien du tout. Tu prends ton rabot. Et... Et voilà. Ça ne sert à rien. Quand on est 15 tonnes dessus. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne tâche pas le bois. C'est ça qui est important. Par contre, le W40, je crois qu'il y a eu cette idée-là. Mais franchement, il aurait mieux fait de s'abstenir. Pour les nettoyer, pour les surfacer à la rigueur, je ne dis pas pour faire un lubrifiant. Mais pour éviter qu'il rouille, non. Non. Stop. C'est pour moi une grosse connerie. Autant mettre de l'huile de l'huile dessus, ce sera pareil. Donc, voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Positif ou négatif. J'aime bien que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, si c'est pour mettre une grosse connerie, comme quoi c'est nul à chier, passe ton chemin. Explique, plutôt que de dire c'est nul à chier. Ça m'arrangerait. Comme ça, tu peux peut-être avoir une vidéo la prochaine fois un peu plus qualitative. J'accède toutes les remarques, positives ou négatives, ce n'est pas un problème. J'essaye de répondre à tout le monde. Ce n'est pas forcément facile. J'ai de plus en plus de mal à lire les messages parce que j'ai mes petits yeux qui fatiguent et je ne retrouve pas mes lunettes. Je sais, ma femme me gueule dessus assez souvent pour ça. D'ailleurs, au boulot, mon chef aussi, parce que je fais des fautes d'annexe. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si tu es content, un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux en parler éventuellement. Je m'en fous. Je ne compte pas sur les abonnés pour vivre. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça du moins. Si tu veux gagner un sac de copeaux, tu n'as qu'une chose à faire. Tu t'abonnes à ma chaîne. Voilà, c'est tout. Bon, répète. Ça, lettre de motivation, tu me l'envoies sur creo.linium.com Tu me fais un petit texte. 10 lignes, je m'en fous. Pourquoi ? Pourquoi tu veux cet objet ? Si ta réponse fait mouche, il est pour toi. Je répète, ce n'est pas obligé que ce soit sur le domaine du travail du bois. Voilà. Le mec qui vient me parler de bagnole, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Allez, ciao les amis, c'était Franck de creo.linium. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Et désolé d'être pas plus présent, ce n'est pas facile. Voilà, j'ai un emploi du temps assez complexe. Allez, ciao, bisous, bisous, à bientôt et surtout n'oubliez pas les bisous chats. Sous-titrage Société Radio-Canada et surtout n'oubliez pas